C'est lui, depuis plus de 30 ans, a combattu le vote contre le parti politique et les statistes de Paris, pour donner l'amélioration du parti sur la Côte d'Ivoire. Ce serait bien sûr que le vote de la Côte d'Ivoire a éliminé en 2002. En 2002, la France, depuis le bouquinier en France, moi de lui réveillant, moi de lui réveillant pour remplacer le président de la République, un peu d'un qui avait échoué, parce que le vote de la Côte d'Ivoire, le dit vote de la Côte d'Ivoire, est descendu de la rue pour dire non à l'impôture de la France de la Côte d'Ivoire. Nous avions déjà le secret de la France, c'était de nous imposer qu'un de 30 ans de vote. Dix ans après le Côte d'Ivoire, après que le Côte d'Ivoire ait résisté contre le Côte d'Ivoire organisé par la France, je voudrais ici vous dire que c'est le Côte d'Ivoire le plus long à la fin que la France ait organisé. En 2010, la Côte d'Ivoire, sous la pression de la France, organise des élections truffées d'innégularités, mais des élections remportées à l'invité par le président de Lombobo. Oui, en 2010, c'est le président de Lombobo qui a gagné les élections. Vous savez, après ces élections, une crise post-électorale a éclaté. Le président de Lombobo a demandé le recontage des voix, comme dans tout conflit électoral. Rappelez-vous, aux Etats-Unis, lorsqu'il y a eu une crise post-électorale entre Bouches et Algon, on a procédé au recontage des voix. À Haïti, on a reconté les voix. Même à Lyon-Pay, on a proposé le recontage des voix. Mais en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, la France a proposé le bombardement de la présidence, de la résidence du chef de l'Etat à la place du recontage des voix. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, pour ce bombardement compliqué des morts, à la place du recontage des voix, nous ne comptons que des morts. Ivoiriens, Ivoiriens, comme vous pouvez le savoir, après cette crise, le président de Lombobo est de façon injuste et incancérée à ce pays. Alors que les chefs de guerre, ceux qui ont tué, ceux qui ont massacré le peuple de Côte d'Ivoire, jouissent de leur pouvoir, jouissent de la richesse de la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien, depuis bientôt trois ans, est de la grime pour refuser cela et réclamer la libération, tout simplement, du président Laurent Gbagbo, qui est le vainqueur constitutionnel des élections nationales. « Libérée de l'OMS ! 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 Libérée de La Constitution de Côte d'Ivoire n'est pas respectée. Nous suivons jusqu'au bout. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. La Constitution de Côte d'Ivoire n'est pas respectée. 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 Sous-titrage MFP. Ils vont le lâcher. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous allons entonner l'hymne national de la Côte d'Ivoire dédiée à l'Afrique. L'hymne national de la Côte d'Ivoire que nous dédions à l'Afrique combattante. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Chers amis, les Africains sont en train de marcher aujourd'hui et ça donne l'impression d'une carmesse. Non, ce n'est pas une carmesse. Non, ce n'est pas un carnaval. Les Africains sont en train de dire que les Africains sont réunis aujourd'hui pour dire que le viol doit cesser au Congo. Les Africains sont réunis aujourd'hui pour dire qu'en nom de la démocratie, le peuple congolais est libre de choisir celui qui doit présider à ses destinées. Nous sommes réunis pour dire que le Cameroun doit choisir librement son président de la République. Nous sommes réunis pour dire que la Libye n'a pas le droit d'être bombardée parce que Nicolas Sarkozy, le président de la France, l'a décidé. Chers amis, nous sommes réunis pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un homme que vous avez vu mais que vous ne connaissez pas, qui a été élu par son peuple. Et à la suite des contentions électorales, Nicolas Sarkozy a fait décoller les avions de guerre. Nicolas Sarkozy est allé bombarder la résidence d'un président démocratiquement élu. Nicolas Sarkozy a pris la puissance française pour aller installer quelqu'un qui n'a pas été élu à Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy a installé en Côte d'Ivoire des ministres des Dozo qui continuent d'endoyer, de tuer en Côte d'Ivoire. Alors que le président Laurent Begbo avait proposé le récomptage des voix, Nicolas Sarkozy a préféré compter les morts. Résultat des courses, il a annoncé sur tous les médias qu'il y avait en Côte d'Ivoire 3 000 morts. Au lieu de récomptage des voix, Nicolas Sarkozy a préféré compter les morts. Chers amis, à l'UMP, à l'UMP, il y a eu une élection. Lorsque les deux François, François Copé et François Fillon, se disputaient la victoire, l'UMP, qui a refusé le contact des voix en Côte d'Ivoire, a accepté le contact des voix à l'UMP. En honte, en honte, en honte. Chers amis, c'est pour cela que nous marchons. L'Europe Begbo a été enlevée. L'Europe Begbo a été kidnappée par la France de Nicolas Sarkozy. L'Europe Begbo a été déportée comme Samory Touré. A été déportée comme toutes ces libertures. A été déportée comme tous ces élus africains qui ont voulu le bonheur de leur peuple. La CPI a instruit un procès. Depuis 13 ans, cette même CPI a déclaré qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour ouvrir un procès. Mais quand il n'y a pas de preuves pour ouvrir un procès, qu'est-ce qu'on fait ? Libérez le barbeau ! À vous, les Africains qui êtes là, vous n'êtes pas Ivoirien, mais vous êtes Ivoirien. Vous n'êtes pas Congolais, mais vous êtes Congolais. Le drôme qui touche la Côte d'Ivoire est le même qui touche tout le continent africain. Il est grand temps que les peuples africains partent d'une seule voie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous encourageons l'Union africaine qui a décidé de se retirer massivement de la CPI. Quels sont les amis ? La Cour pénale internationale n'est en réalité qu'une Cour pénale africaine. En honte ! En honte ! En honte ! Les États-Unis, la Chine, l'Inde, qui a un seul la Russie, concernant plus de la moitié de la population mondiale, ne sont pas signataires du traité de Rome. Ça veut dire que Poutine peut tuer en Tchétanie, il n'ira jamais à la CPI. Obama peut tuer en Libye, peut tuer partout où il voudra, où il voudra. En Irak, il n'ira jamais à la CPI. Sarkozy a tué en Libye, il a tué en Côte d'Ivoire, il a tué en Côte d'Ivoire, il a tué en Côte d'Ivoire, il a tué partout. Il n'ira jamais à la CPI. En honte ! En honte ! En honte ! En honte ! C'est pourquoi, chers amis, nous devons aujourd'hui être fiers de la décision de l'Union africaine à quitter, à se retirer de la CPI. Est-ce que les enfants d'Afrique sont là ? Est-ce que les enfants de Côte d'Ivoire sont là ? Chers frères et sœurs, si nous sommes dans la rue de Paris, ce n'est pas parce que nous demandons des papiers. Nous ne sommes pas dans la rue de Paris parce que nous demandons des cas de séjour ou des logements, bien que nous soyons solidaires des sans-papiers et des sans-abri. Nous sommes dans la rue de Paris pour parler de la liberté de l'Afrique. Nous sommes là pour parler de ce qui nous concerne. Chers frères, nous sommes la génération africaine qui dit non. Nous sommes la première génération de citadins africains. Tous nos parents sont nés à la campagne. Le mien, il est mieux, c'est une fée des bananiers. Moi, je suis née d'un hôpital. Nous sommes la génération africaine qui a voyagé à travers le monde. Nous sommes cette génération qui ne cultive pas les sentiments d'exclusion. Nous, c'est notre génération qui a créé en France ce qu'on appelle « cousin ». Avant, ça n'existait pas. C'est notre génération qui appelle l'arabe, qui appelle le « ceci » et le « cela », le « cousin ». Parce que nous sommes la génération consciente de l'Afrique. Et cette génération fait de nous la génération qui revendique une seule chose pour l'Afrique, la souveraineté. La souveraineté de tous nos États. Nous ne sommes pas là pour pleurer. L'Afrique a assez pleuré. Nous ne sommes pas là pour mendier. L'Afrique a assez mendier. Nous ne sommes pas là pour danser. L'Afrique a assez dansé. Nous sommes là pour parler de l'avenir de l'Afrique. L'avenir des « twisting » d'Afrique. Nous ne sommes pas cette génération qui considère que Bouygues doit faire, avec 10% de ses investissements en Afrique, Bouygues fait 80% de ses bénéfices annuels. Nous sommes la génération qui disons non à cela. Nous sommes la génération qui disons « Il n'est pas possible qu'une cour pénale internationale ne juge que les Africains ». Nous sommes cette génération qui dit « Quand elle est internationale, elle peut juger le Brésilien, elle peut juger le Français, l'Américain, le Russe, le Portugais » « Et j'en passe. » Nous sommes cette génération qui a compris l'Afrique et qui a imaginé le destin de l'Afrique. C'est une Afrique digne. Chers frères et sœurs, tout le monde vous raconte n'importe quoi. En Côte d'Ivoire, le 19 septembre 2002, il y a une bande de voyous armée par la France et le Burkina qui attaque la Côte d'Ivoire. Et on nous dit « On attaque la Côte d'Ivoire parce que Bacboleurin est un ivoiritaire ». Ça veut dire « Il n'aime pas les autres, il n'aime que les Ivoiriens ». Nous avons dit « Nous ne sommes pas d'accord parce qu'en Côte d'Ivoire, 30% de la population est étrangère ». Comment est-ce qu'on peut ne pas aimer les immigrés ? Même moi qui vous parle, ma mère est camerounaise, mon père est ivoirien et je fais le combat pour la défense de l'Afrique. Je ne suis pas un ivoirien, 100% comme on dit. Chers frères et sœurs, il faut comprendre une chose. Le destin de l'Afrique repose entre vos mains. C'est la personne d'autre qui va imaginer l'Afrique pour vous. L'Afrique sera imaginée par les Africains. Chers frères et sœurs, la bataille est lancée. Je vous remercie. En avant pour le combat, on est ensemble. Chers Africains, chers amis, voilà que toute l'Afrique se réunit aujourd'hui pour dire que nous allons avoir assez, assez de ces impérialistes qui nous empêchent d'avancer. et je vais vous présenter un Africain un Africain qui est avec nous. Vous pouvez savoir que le combat que nous menons est un combat pour l'Africain. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire se passe dans toute l'Afrique. Et que le combat que nous menons, nous le menons dans toute l'Afrique. Je vous laisse avec un Congolais qui va s'adresser à vous. Bonjour, chers amis. Je vais parler en Lingala pour que je puisse... Allô ? Je vais parler en Lingala pour que les Congolais puissent comprendre que ceux Congolais. Je vais parler en Lingala pour qu'il est responsable. J'aimerais parler en Lingala pour la aşkité. Je vous remercie aux autres absort Linkaücke. J'aimerais parler en Lingala pour Angeles. Chers riches à l'acağız. Donc je suis venu à l'école de Babila parce que je suis congolais à Brazzaville, donc je suis venu à Brazzaville, Je vous remercie. 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 Le président. Je vous remercie. 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 This president. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.